Les premiers souvenirs de musique, même si je suis issu d'une famille musicien classique, c'était justement ces musiques du monde, la samba, la salsa, la bosa, la motown, voilà, c'était vraiment ce que j'écoutais quand j'étais enfant, et très vite je me suis intéressé à ces musiques et à cet entertainment américain, et j'ai toujours voulu faire ça, et il se trouve qu'en fait il y a trois ans j'ai rencontré mon éteur en scène qui s'appelle Claude Tissier, et qui m'a, on va dire, ouvert les portes de cet univers, et donc là on est en création pour ce spectacle, de tutu d'actu. Ce qui m'a toujours plu c'est de faire connaître mon instrument, mais c'est aussi de le mettre dans des musiques dans lesquelles on ne l'attend pas, et aujourd'hui même si mon parcours classique fonctionne plutôt bien, je crois que le musicien actuel que je suis doit vivre et vivre avec son temps. En fait déjà sur une heure et demie de spectacle on joue à peu près 80 titres, alors en fait c'est sur des formats medley puisque c'est une succession de tableaux qui racontent un petit peu des voyages, et qui embarquent le tuba dans un monde totalement imaginaire, et le point de départ c'est la musique classique, c'est la fosse d'orchestre, c'est l'opéra, et qui est mon poste, parce que je suis toujours un tuba solo de l'orchestre, qui est harmonique de l'Opéra de Marseille. Après ces musiques c'était aussi la rencontre de l'arrangeur et du pianiste de cet ensemble qui s'appelle Laurent Elbaz, et moi je vais donner un travail ensemble avec Claude aussi, l'optifié, et voilà ce que je vais y mettre dans le spectacle, et je vais mettre le tuba en avant, mais c'était un vrai travail, parce qu'il fallait trouver les bonnes tonalités qui sentent bien au tuba, il fallait trouver les moments où je me repose aussi physiquement, il fallait trouver aussi les moments où on peut ouvrir à la mise en scène. C'est un nouveau virage quelque part dans ma vie professionnelle, parce que je suis toujours musicien classique, j'ai toujours mes activités en tant que soliste classique, et que musicien d'orchestre aussi, mais j'ai toujours eu envie de faire de la scène, de faire de la chanson, de monter un spectacle comme ça, pluridisciplinaire finalement, et c'est cette occasion qui me permet de réaliser ce rêve. Ça fait dix ans que je suis à Marseille, c'était une volonté de ma part de créer ce spectacle à Marseille, avec une équipe qui est 100% marseillaise, et quand j'ai proposé le spectacle à Maurice Gliberas, qui est le directeur de l'Opéra de Marseille, et le directeur de l'Odéon aussi, il m'a tout de suite suivi, et comme très souvent d'ailleurs, quand je lui ai proposé des projets, on a souvent, même quasiment tout le temps, soutenu, et donc là, ça a été le cas de nouveau, et on est en coproduction du coup avec la ville, avec l'Opéra et avec l'Odéon, et cette salle, moi je ne suis pas allé souvent, je dois aller deux fois, deux ou trois fois, voir des spectacles, c'est un lieu mythique à Marseille, un lieu du music hall, et quelque part, c'est en correspondance avec ce que je veux faire sur ce spectacle, c'est du music hall. Merci.